Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo un petit peu particulière comme vous l'avez vu sur la miniature il s'agit d'un non-boxing et du coup il s'agit du jeu ion trépasse odyssée voilà je vais vous ramener la bête parce qu'elle est énorme il fait 13 kg je crois qu'il fait 13 kg la boîte elle est juste insane elle est aussi grosse que la boîte de cadm voire même plus grosse même que la boîte de cadm alors du coup je découvre en même temps que vous je ne l'ai pas ouverte comme vous pouvez le voir il y a encore le cellophane elle est toute neuve elle est toute neuve et je viens de la recevoir je remercie évidemment le vendeur c'est un vendeur que qui a vendu son pledge sur ocaseo donc je remercie en plus il n'a pas vendu très cher donc voilà donc ça c'est sympa merci à lui parce que c'est souvent qu'on voit des gens qui profitent justement d'une inflation sur des prix qui sont abusifs on va dire je suis obligé de monter la caméra tellement elle est grosse je suis regarder ça la boîte elle est énorme enfin vous rendez pas compte mais elle est énorme pour vous donner une idée ça c'est une gomme voilà donc ça c'est une gomme d'accord je vais mettre la gomme à côté voilà pour vous donner une idée vous savez que vous savez comment quelle est la taille d'une gomme elle est juste énorme la boîte on va l'ouvrir ensemble c'est un jeu alors je connais pas trop c'est un jeu qui ressemble un petit peu à kdm mais pas mais on va dire c'est succinct c'est à dire que il ressemble à kdm et en même temps il a des choses de boucles de bas de différents donc c'est ça qui est bien j'avais hésité à pledge à l'époque du casse mais comme même moment il y avait d'autres plèges plus d'autres pledge pardon ben franchement on peut pas tout on peut pas tout avoir forcément et donc j'avais décidé de prendre les deux plèges alors je sais plus pourquoi en pour quelle raison exactement mais voilà bon après ça m'a pas empêché de leur acheter justement à cette personne la boîte est juste énorme et elle est super belle elle est toute blanche j'aime beaucoup avec un signe alors vous voyez pas forcément parce qu'avec les la lumière de la caméra c'est pas ouf mais là en fait il ya un signe au milieu qui est le signe du jeu est ici en bas oui il ya le nom alors on le voit pas c'est blanc c'est gris un peu sur blanc la caméra ne voit pas alors je vais essayer d'enlever le papier en dessous hop là où ok on va ouvrir ensemble alors je vais essayer de monter encore la caméra je vais activer les doubles pieds que j'ai quelque chose que j'ai pas trop fait ça donc ça va peut-être bouger un petit peu je m'en excuse mais c'est pour votre confort voilà pour essayer de voir la boîte au mieux que que l'on peut je découvre tout en même temps que vous je n'ai pas ouvert comme vous l'avez vu je me suis pas amusé au rire et à remettre le cellophane bien entendu oula la planche les planches sont énormes le carton est quand même de bonne qualité de la boîte est bien épaisse c'est ça que je veux dire des planches qui sont énormes toute la boîte ok alors des planches qui représente certainement les les différents pions vous allez voir en fait qu'il ya plusieurs phases dans le jeu il ya une phase exploration on peut explorer il ya une phase combat donc il ya les combats c'est du boss battle comme dans kdm justement ça se rapproche bah moi c'est un peu mais mes jeux de prédilection j'adore tous les boss battle justement j'ai commandé aussi en caisse il ya quelques années mince le jeu vidéo là je sais plus c'est quoi monster hunter world voilà qui est aussi un boss battle j'attends fortement donc c'est un peu mais mais je préférais les boss battle alors là je vais pas forcément dévoiler ça ça reste des pions d'accord on va peut-être juste regarder à la rigueur la la dit la dimension de la planche voir si c'est épais ou pas je vais en défaut en enlever une et c'est ça reste du standard quoi que quoi que peut-être un millimètre ou à peut-être 0,5 ou un millimètre supérieur moi ça reste ouais du standard il n'y a pas de l'épaisseur est normal on va dire comme dans tous les jeux qu'on peut retrouver aujourd'hui donc ok il n'y a pas un surplus de qualité mais il n'y a pas non plus une qualité qualité moindre c'est standard pour des planches voilà c'est ce qu'on demande une qualité standard pour des planches pour évidemment pas payer le jeu 800 euros déjà qui coûte quand même assez cher forcément donc ça c'est les planches deux pions à des puncher avec des terrains je suppose voilà des terrains des trucs alors après on verra si on fait des terrains 3d comme dans kdm ça je mets de côté ici on doit voir le plateau de jeu voilà le terrain alors on m'a dit qu'il fallait faire attention il était extrêmement fragile et donc voilà alors au moment du cas s'ils vendaient évidemment le playmat donc je ne l'ai pas bien sûr en termes de plateau alors il est un petit peu plus petit que celui de kdm ah oui mais il reste quand même assez imposant en vrai il reste quand même assez imposant mais il est un peu plus petit que celui de kdm mais pas je pense pas que ce soit non plus folichon folichon voyez c'est ici on m'a dit ici il fallait faire attention voyez ça commence un petit peu à se décoller ici enfin à se décoller je sais pas si vous voyez bien au milieu en fait il ya une petite ébavuration c'est pas dramatique mais faut faire gaffe c'est très fragile au milieu c'est ce qu'on m'avait dit on m'avait dit ça en tout cas le plateau est très beau j'aime beaucoup cette ambiance comme ça un petit peu antique j'aime bien j'aime bien avoir mais je crois justement que dans le jeu on peut contrôler des titans donc ouais des titans pour combattre justement alors comment ça se plie ce truc j'aime pas les j'aime pas les plateaux j'ai toujours peur quand je les plie ou quand je les déplie de l'est de l'est cassé peut-être je vais peut-être voir pour me procurer c'est dans l'autre sens pour me procurer le playmat parce que c'est toujours fragile les plateaux très fragile et comme c'est des jeux moi que je joue beaucoup comme kdm je pense que le playmat est indispensable alors là forcément j'ai pas pu l'avoir puisque le vendeur ne l'avait pas allez c'est ici ce que je vous disais ici il ya un petit un petit soulèvement du plateau je sais pas si vous voyez ce que la caméra fait pas évidemment le focus voilà là vous voyez un petit soulèvement ici donc c'est ici il faut faire attention donc là la rigueur je vais peut-être poser un pointe de colle juste là pour bien voilà pour bien que ça soit machiné mais c'est ici que ça s'abîme voilà à voir si j'arrive à trouver le playmat je pense que je le prendrais parce que comme c'est un jeu justement à campagne et c'est un jeu où vous allez jouer beaucoup d'heures dessus il ya tout intérêt à avoir le playmat au moins pour le plateau pour que vous puissiez pour vous puissiez jouer en toute tranquillité pas qu'un jour vous vous défonciez tout quoi alors il ya plusieurs cycles dans le jeu on commence avec le cycle 1 bien entendu donc le labyrinthe de la vérité après il ya le cycle 2 et le cycle 3 voilà ce qui fait qu'il ya quand même une une grosse campagne une très grosse même on va voir un petit peu le livre alors le jeu est tout en anglais je ne sais pas si je vous l'avais dit je ne pense pas d'ailleurs le jeu est tout en anglais donc il faut évidemment connaître savoir lire un minimum les anglais voyez il ya plein de numéros qui correspond il ya beaucoup de lectures c'est pas comme dans kdm donc il ya plein de numéros qui correspondent justement au fleuve du jeu à l'histoire tout ce que l'on va avoir donc ça fait penser un petit peu au livre dont vous êtes les héros avec les numéros en qui vont vous dire par exemple baliser le 1005 hop vous lisez le 1005 retourner en 1004 par exemple voyez on retourne en 1004 etc etc donc là c'est tout le le cycle 1 vous avez la même chose avec le cycle 2 et le cycle 3 voilà est ce que l'anglais est difficile je peux pas vous dire parce que je n'ai encore jamais lu je ne l'ai pas lu bien entendu je peux vous montrer un texte comme ça vite fait il n'y aura pas de spoil ça va pas à l'air si complexe que ça donc ça devrait aller et puis à la fin là j'ai vu qu'il y avait des voilà les boss battle la bataille d'embuscade le labyrinthe c'est quoi ça la bira le labyrinthos battle ok ça a l'air sympa j'aime beaucoup la da aussi du jeu tout ce qui est un peu gladiator mythologie grecque voilà j'aime beaucoup ce ce truc alors les livres évidemment je laisse de côté donc cycle 2 cycle 1 cycle 3 quand même assez conséquent ils sont de bonne qualité les pages sont là sont elles sont bien bien épaisse je mets ça de côté ok alors donc là il ya les figurines alors il ya tout un tas de figurines dans le jeu et c'est des monoblocs c'est à dire qu'elles sont déjà montées contrairement à cadm ou cadm vous n'avez pas de monobloc et si vous avez un jour cadm mais il faudra acheter de la colle parce qu'il faudra monter vous même vos figurines alors que dans ce jeu là elles sont déjà toutes montées alors il ya eu une fq où il disait en fait que par moment voilà fallait mettre peut-être autre chose alors je sais pas du tout comment ça se montre comment ça commence à marche j'en sais rien il ya peut-être des figurines à emboîter ensemble pour faire une grosse figurine justement alors ça alors ça ça prend beaucoup de place par contre contrairement par exemple à la boîte de cadm ou justement sur dans les boîtes de cadm cd grappes évidemment que là ça prend moins moins de place dans cadm alors que là ça prend énormément de place parce que forcément il ya toutes les figues bon ce qu'on va faire ce qu'on va en montrer une seule on va pas toutes les montrer et contrairement à cadm je ne vais pas les peindre parce que j'ai déjà peint tout fin on m'a peint tout cadm où j'en ai peint quelques unes ça m'a pris beaucoup de temps je vous en montre une comme ça elle est vraiment vraiment belle puis pour peindre tout ça il faut la prendre du temps faut être un peu professionnel entre guillemets moi je suis nul donc voilà je préfère jouer bien entendu il y en a qui préfèrent pas donc je préfère jouer je vous en montrer une autre alors je pense que ça c'est peut-être les alors c'est soit des beaux des boss j'en sais rien pour regarder les tout petits le bonhomme c'est énorme regardez le bonhomme est tout petit c'est peut-être un titan ça voyez ça ça doit être un titan qu'on peut contrôler pour qu'ils nous qui battent avec nous qui se battent avec nous je pense un ou alors c'est un boss je sais pas mais en tout cas le petit bonhomme il est tout petit c'est marrant ça je trouve ça super marrant bon il est bien baraquant quand même mais il est tout petit quand même est ce qu'il y en a un autre l'huile il ressemble à quoi ok alors ça ça ressemble un peu à tout le loup elles sont quand même bien les figures il n'y a pas de pas de souci là dessus ok je vais à il ya peut-être un personnage ici est ce que c'est un personnage je sais pas peut-être que oui je voulais montrer avec personnage féminin avec une sorte d'arbalète ouais c'est une sorte d'arbalète un peu customisé donc je crois que dans le jeu on peut aussi crafter nos armes comme dans kdm bien entendu ici donc on a encore des figures pense que celle là elles sont à monter parce que je pense que il va falloir les bleus les emboîtés l'une dans l'autre mais je sais pas comment ça marche donc on verra ça plus tard il ya peut-être c'est cette figue là qui n'a pas besoin d'être emboîtée oui regardez elle est jolie celle là aussi très jolie celle là aussi voilà ok pour ça on verra plus tard et de toute façon les figurines vous les verrez évidemment quand on va jouer bien entendu alors ici on a le learn to play alors ça c'est un tas c'est plutôt bien fait c'est un livre qui nous permet justement d'apprendre à jouer sans se prendre la tête en termes de règles je crois qu'à 80 pages de règles alors ça ça fait un peu comme kdm en fin de compte c'est pas sûr que les 80 pages de règles dans kdm mais là il n'a pas mal donc là on a le learn to play qui vous apprennent à jouer petit à petit voilà donc ça c'est bien parce que du coup il suffit de suivre le livre et puis d'apprendre en jouant donc ça c'est ce que je préfère moi personnellement c'est apprendre comme ça oui par exemple là ils vous disent le route 0 ben voilà vous lisez vous faites ce qui est indiqué le route numéro 1 vous lisez vous faites ce qui est indiqué etc etc vous en fait vous apprenez en jouant et ça c'est plutôt cool c'est une sorte de tuto moi j'aime beaucoup ce système là d'accord et après vous avez carrément le rule book là où vous avez toutes les règles du jeu bien entendu avec toutes les règles il y a combien il y a il y a il y a une 80 80 pages exactement or les dernières pages reste les lexiques mais sur les index ça faut pas trop regarder pour pas se spoil après ce que ce que j'avais compris voilà mais ça donne envie ça donne envie de le lire en tout cas alors peut-être peut-être pas pour toujours et moi ça me donne envie de le lire bien entendu et ici à quoi d'accord donc là il ya tout le les composants de la boîte ok sachant que là il y a donc dans la boîte de base vous avez cycle 1 cycle 2 cycle 3 et après en extension il ya cycle 4 cycle 5 pour info alors moi je les ai pas bien entendu mais pour il y en a qui ont fait un all-in par exemple moi j'ai fait que la boîte de base mais si je vous plaît que vous vous pensez qu'à je sais pas s'il ya de la réjouabilité ou pas je peux pas vous dire ça que j'ai pas testé comme dans kdm chez cal de la réjouabilité mais là je sais pas si c'est exactement pareil je découvre en même temps que vous par contre ce que je sais c'est qu'il ya deux extensions cycle 4 cycle 5 voilà ce qui donne encore plus de deux temps de jeu mais déjà le temps de finir tout ça alors là je vois qu'il ya des enveloppes je suppose qu'elles sont scellés voilà donc ne pas ouvrir bien entendu jusqu'à ce qu'on vous dise de le faire ok donc tout est toutes les enveloppes scellés donc ça c'est plutôt sympa le fait de découvrir les enveloppes voilà c'est cool je les mets de côté on les ouvre pas bien entendu ici on a tout un panoplie de grandes cartes mais énorme des cartes énorme je ne sais pas combien elles font en taille du carton carton épais feuilles épaisse je sais pas combien elles font en taille celle là si on veut les sliver mais je pense pas qu'on puisse les sliver parce que pour trouver des slives comme ça ça m'étonne quand même ok donc là je suppose que là dedans il ya tous les personnages donc par exemple hérodotus c'est un personnage je suppose qu'à tous les monstres également donc ça on découvrira évidemment quand on jouera bien sûr et voyez qu'on a quand même pas mal à regarder tout ce qu'il ya ce qui veut dire qu'il ya peut-être pas mal et pas mal de perso il ya pas mal de monstres bon je n'arrive pas à remettre tant pis à une autre lettre ici qui est un peu plus grande d'ailleurs ok une mousse superbe mousse qui permet qui fait de règles dans warmer ouais règles de ligne de vue ok à tiens ils ont fait ça alors ça c'est pas anodin par contre ça voyez les séparateurs comme ça on pourrait croire que ça sert à rien il faut le foot à la poubelle mais non je pense que c'est fait exprès pour faire un séparateur en fait pour les jetons par exemple voyez mettre deux jetons là 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 je pense que c'est fait exprès donc faut le garder évidemment il ya toute une ribambelle de cartes mais plein de cartes forcément puisque c'est quand même un jeu un peu comme dans kdm donc avec pas mal de cartes c'est vrai qu'il y en a un paquet il y en a quand même pas mal de cartes alors est-ce qu'il y en a plus que dans kdm ça par contre je suis pas sûr si vous voulez pour si vous voulez l'info il ya des cartes exploration ça c'est les cartes exploration à la septième continent voyez où vous vous retrouvez là avec votre votre vaisseau et vous allez par exemple en 0 59 vous allez en 0 67 vous allez en 0 61 etc etc donc ça c'est à comme septième continent ce jeu c'est un mélange de septième continent kdm il a repris comme ça des des trucs de différents jeux voyez donc là par exemple c'est la 0 76 voilà donc ça vous permet d'aller d'autour pareil faut j'ai pas les j'aurais pas de ce livre de cartes comme ça parce que souvent les cartes comme ça elles sont pas mélangés souvent on reprend le numéro on met à on la met donc il n'y a pas besoin de slip pour des cartes comme ça par contre les cartes comme ça peut-être que oui ça il ya des cartes tarot ça c'est des cartes tarot secret deck numéro 9 d'accord alors je sais pas s'il faut l'ouvrir ou pas je pense pas notre passing je pense pas qu'il faut l'ouvrir voilà c'est un secret deck c'est pas à quoi ça correspond on a plein de petites cartes comme ça alors les petites cartes c'est souvent peut-être des équipements alors cycle 1 only par exemple ici c'est marqué cycle 1 only gagner deux tokens de disper donc le de désemparer si vous voulez là on a peut-être du stuff oui une armure pitos armor alors je sais pas du tout comment ça marche donc il ya quand même pas mal de cartes aussi d'accord ok il y en a encore un des petites cartes ici masse et chute ok donc là il y en a un paquet un peu de petites cartes j'avoue qu'il y en a quand des dés ici plein de dés qui sont pas mal customisé au jeu bien entendu le voir ça c'est un des huit une deux trois quatre cinq des dix comme dans kdm ça exactement avec le 10 qui est représenté avec le signe du jeu exactement donc c'est exactement comme dans kdm celui-là pareil des six spécifiques cette fois ci c'est avec des sigles du jeu des rouges 6 même chose pareil avec le jeu encore des des dix voilà donc c'est dd aussi qu'on pourra utiliser dans kdm bien entendu puisque ça ça reste un cadet un des 10 standard et après le reste c'est pareil d'accord donc à voir évidemment à quoi ça correspond on a des petites autos là pour faire des pas je sais pas pas sûrement des trucs avec les plateaux sûrement et des plateaux et puis c'est tout après on a les figurines là des gros monstres alors mais là sont énormes regardez ça elle est énorme la figurine insane pas énorme à l'épaule si grosse que dans kdm bien sûr mais elle est énorme d'ailleurs on nous dit dans la fac que l'aigle l'aigle que l'aile n'est pas cassé il suffit de la recoller simplement ici alors il suffit de la recoller ici avec une pointe de colle on le fera voilà c'est à tout le monde ça arrive à tout le monde donc du coup ils ont fait une effet par rapport à ça il ya beaucoup de gens qui se sont pleins ce qui est normal on a une sorte de monstres bizarre oui d'ici là qui est toute rigolote je sais pas trop ce que c'est mais le triangle le triangle des bermudes qui a rien à voir bien sûr alors comment l'arrange souvent sans les figurines on ne sait plus les ranger après c'est vraiment plus ça arrête je sais même pas comment elle va je suis un teubé ou quoi je me croirais comme un infantisant vous savez quand il faut mettre les carrés dans les carrés les ronds dans les ronds sauf que là non mais comment ça va ce truc à ça dépasser peut-être voilà ça doit aller comme ça ça a dépassé ok la dernière on peut peut-être mettre un truc là je pense je pense qu'un truc ici à mettre avec un personnage il ya carrément une figurine sur la sur la figurine quoi sympa ok ok et voilà et c'est tout on va regarder dessous je pense pas quelque chose on sait jamais il ya un billet de 500 euros non il ya rien du tout c'est pas si le vendeur a voulu nous faire une surprise vu que c'est noël rien du tout ok donc il ya pas de billets de 500 euros on sait jamais hein on ne sait pas ce qu'on peut trouver ce qu'on va faire par contre ce qui peut être intéressant c'est de voir la différence par rapport au cadm justement par rapport à la boîte de cadm si jamais vous êtes intéressé soit par je la soupe à cadm pour voir la différence en termes de cartes parce que le prix a il ya un tout petit peu moins cher cadm c'est vrai vous pouvez le retrouver à 299 euros enfin pendant le pendant le en fait il en fait il a eu deux prix ce jeu là il a eu le prix pendant le cas est standard qui était vraiment pas cher je crois qu'il était à 100 ou 150 balles et en fait pendant le pledge manager à cause du fait qu'il y ait des augmentations de tarifs de du covi tout ça ils ont augmenté leur prix de la boîte et l'ont passé à 299 euros je crois donc là il est à 300 euros d'accord en pledge manager il était à 300 euros par contre aux caisses de base il était moins cher ok donc souvent maintenant les gens le vendent au prix actuel c'est à dire 300 euros donc environ 300 euros cadm il est un petit peu plus cher parce que cadm vous pouvez le trouver à 400 450 quand même 150 euros de plus qui est pas négligeable donc on va peut-être faire la différence pour voir les cartes ça peut être rigolo je reviens je vais aller chercher le livre ah bah non je l'ai là le livre de cadm par contre je suis pas sûr qu'il y ait les je vais regarder ok je voulais faire la comparaison en fait ça va pas être possible puisque dans le livre de cadm il n'y a pas les composants les composants sont sur le site internet et voilà alors mais par contre je peux vous montrer quand même au niveau du livre alors je sais pas si c'est au niveau du rule book les composants de ce jeu là et après voilà donc les composants de ce jeu là par exemple d'accord donc 125 cartes exploration 30 cartes émos neuf doom cartes 15 annonça c'est que pour le prologue ça non c'est peut-être que pour le prologue ça que ça me paraît peu ouais je pense que c'est que pour le prologue on va garder dans le lit le abandon c'est le rule book ça non non j'ai des bêtises non non c'est pour tout là d'accord c'est pour tout je me suis trompé ok donc voilà les composants il ya 382 gear card donc les gear card c'est les équipements 166 cartes technologie donc c'est quand même beaucoup 14 titans 168 secrets on sait pas ce que c'est 199 bp card 233 ai card vous voyez que c'est quand même c'est monstrueux il ya quand même beaucoup de choses il ya beaucoup de cartes d'accord mais je pense quand même qu'il y en a un peu moins que dans kdm après il ya quand même 150 euros de différence c'est normal mais je pense qu'on a un petit peu moins que dans kdm dans kdm je vous montre donc là vous voyez pas je vous laisse la liste vous pouvez mettre sur pause si vous voulez vraiment voir tout ce qu'il ya dedans il ya quand même beaucoup de choses voilà tout ce qu'il ya dedans ok et c'est représenté ici en fin de compte si on enlève les figurines avec les cartes qui sont là là il y en a de petites là et là bas ok environ sachant que là il y en a quand même pas mal aussi en termes d'exploration ça c'est les cartes d'exploration ça les cartes carré comme ça et hop il y en a quatre il ya quand même cette paquets en exploration c'est quand même pas rien d'accord donc là on est à 300 euros il ya quand même une grosse quantité de matos il ya des figurines énorme ça faut le reconnaître il ya beaucoup plus de figurines que dans la boue à quoi que quoi que quoi que ouais si il ya plus en fait il ya plus de grosses figurines que dans kdm que l'on dans la boîte de base d'accord par contre je vais vous montrer le contenu quand même de kdm du coup je vous ai fait hop un screen voilà donc ça c'est le contenu dans kdm et regardez c'est juste une scène ça tient même pas sur une page de mon navigateur je suis obligé de descendre 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 et tout ce qu'il ya bon après c'est condensé un comme là il ya huit cartes vermines par exemple voilà c'est condensé mais voilà la liste de cadem donc voyez qu'il ya quand même énormément de cartes il ya plus de 400 cartes plus de 500 cartes même gérer donc en fait je pense que ça s'équivaut à peu près sachant que lui il a quand même 100 euros de moins environ donc c'est voilà c'est pas volé en je vous le dis c'est clairement pas volé c'est son prix moi j'ai hâte de découvrir tout ça j'espère que cette vidéo vous aura plus une petite vidéo une boxing voilà entre nous à la bonne franquette comme on pourrait dire j'ai tout ça évidemment arrangé à trier donc souhaitez moi bonne chance ça va me prendre une semaine et puis si jamais ça vous intéresse de voir des vidéos de jeu sur la chaîne n'hésitez pas à me dire peut-être que l'on fera une campagne ensemble si vous êtes motivé à voir du gameplay si vous n'êtes pas motivé bah tant pis on n'en verra pas si jamais vous voulez le nom du jeu puisque je l'ai pas forcément bien dit il est écrit ici aion trepass odyssée il faut savoir aussi qu'ils ont un nouveau cas est ce qu'ils ont un nouveau cas est d'ailleurs qui est en cours c'est à dire que vous pouvez acheter le jeu toujours il est en pledge manager et ce nouveau cas est ce reprend un petit peu les mécaniques de jeu là mais il est quand même plus accessible il est moins gros il coûte moins cher bien sûr et il est plus accessible donc n'hésitez pas à taper sur google aion trepass odyssée si jamais vous êtes intéressé à vous pouvez voir j'ai pas de part chez eux je vous j'ai bien payé mon jeu il n'y a pas de souci donc c'est juste pour vous dire mais c'est juste voilà je fais passer la com je fais le partage en fait simplement s'il ya des gens qui sont intéressés on sait jamais voilà on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas les joies à vos jeux à la plus de monde